bienvenue dans ce nouveau vlog et oui j'ai décidé de fumer dans ma voiture alors je suis avec ma caméra de face de mon téléphone donc ça va être de moins bonne qualité je m'en excuse au niveau du son normalement ça devrait aller pas de soucis ça me fait bizarre de me voir parce que c'est d'habitude quand je me fuis avec mon téléphone je me vois pas je suis sur le parking du cinéma où je n'ai pas été voir un film car j'ai été dans un autre cinéma à l'autre bout de Quimper voilà j'ai été au 14A pour ceux qui connaissent aller voir le deuxième acte il y a encore un orage c'est week-end orage je crois que ce week-end on s'est pris alors chez moi on s'est pris j'ai dû arriver au cinquième orage et là ben voilà bon là il y a encore un nouveau donc je pense que dans 3 minutes on aura le bruit de l'eau sur les vitres bref tout ça pour vous dire que je viens d'aller voir le second acte oui c'est ça de Quentin Dupieux Quentin qu'est-ce que t'as foutu merde c'était chiant quoi c'était censé être un film comique donc le synopsis parce que moi j'ai pas du tout regardé de quoi parler le film avant d'aller au cinéma c'est un nouveau concept chez moi de ne pas me renseigner en gros ce sont des acteurs qui sont en train de filmer différentes scènes d'un film et il y a des moments ils partent en total live à raconter leur vie d'acteur leur ressenti d'acteur voilà qu'ils en ont marre ça les fait chier il y a un peu une réflexion sur l'aspect distrayant du cinéma dans le monde dans lequel on vit si vraiment ça a une place dans notre société actuelle dans comment dire dans la dégradation de la vie dans l'inflation le fait que les gens aillent moins au cinéma voilà les 2-3 bouffons qui sont dans la salle les deux trois cinéphales qui sont dans la salle en train de regarder voilà c'est c'est pas mal c'est quentin c'est assez intellectuel on va dire il ya beaucoup de réflexion je pense que c'est encore un film où voilà le dernier plan de fin te laisse presque trois minutes en train de réfléchir avoir un travelling bon il ya de la réflexion à faire dessus je pense que je vais aller me faire une petite section sur google et c2 de voir un petit peu les commentaires sur ce film voir ce que j'ai peut-être pas remarqué ce que j'ai peut-être pas compris bon c'était censé être une comédie bon on a rigolé un petit peu mais pas tant que ça pour au final en fait la partie que tu te marres le plus tu penses que sincèrement que c'est la partie où l'acteur il est on va dire on est en offre on n'est pas en train de tourner alors que finalement c'est un petit peu encore du divulgachage que je vais vous faire mais cette scène là fait entièrement partie du film de base c'est ça il ya un moment c'est plus trop il ya au début je ne sais pas que la scène en fait s'arrête à un moment et après c'est la vie des acteurs qui prend voilà qui coupent la scène sur des recoupés bien sûr et qui se parlent entre eux de dire putain c'est chiant machin bidule il ya d'autres moments où tu sais que ça reprend les scènes du film parce qu'il ya la petite musique en gros il ya une petite musique de fond ce qui fait que tu sais que là c'est une prise du vrai film qui sont en train de tourner toi mais il ya un mélange comme ça plus bas voilà la notion des différents rôles dans un film des différents acteurs d'un film mais je trouve qu'il manque je trouve que l'idée était pas mal le concept de base était vraiment pas mal mais je trouve que voilà il n'y a pas le prôneur de son le caméraman tout ça il n'y a pas tout ça il n'y a pas leur point de vue en fait sur le fait de réaliser un film de jouer dans un film voilà de concevoir de de bosser en fait dans le cinéma il n'y a pas ce côté là je trouve il ya ça manque vraiment c'est vraiment que le côté des acteurs quel est l'intérêt d'être un acteur tout ça il ya toute une réflexion là dessus alors très bien pour une ouverture du festival de cannes très très bien mais sinon en soit quand tu me déçois quoi dali c'était c'était sympa mais c'était pas ouf ouf là depuis depuis yannick yannick c'était particulier mais c'était une bonne claque au final mais là ça fait deux films que je vois ouais c'est pas je sais pas il me manque cette petite touche de délire qu'il y avait au début avec ce réalisateur il y avait ouais c'était un petit peu comique c'était ouais comme mandibule quoi c'est c'est un peu du what the fuck et c'est ce qui manque quoi c'est ce qui manque un peu là on parle plus dans une une réflexion profonde sur sur le cinéma et ça m'a un petit peu un petit peu gonflé alors en plus je vais j'ai mis un peu sur instagram je vais trois fois qu'un paire dans l'année non je vais pas trois fois qu'un paire dans l'année mais j'y vais je crois on est à peu près à moins d'une fois par mois sauf si j'y vais plus pour aller au cinéma voilà donc je vais pas le cinéma un feu rouge je vois un ancien client de où je travaillais voilà je dis tiens il s'est fait couper sa jambe il a une jambe en comment ça s'appelle je dirais en plastique en en bref en chrome la machin je suis ok en plus soit elle a pris un bon coup de vieux le mec ou voilà c'est quand a bossé 15 ans dans un lieu de restauration et que tu as pendant 15 ans tu as vu des clients évolué il ya des gens il ya des nanas que j'ai vu enceinte je les ai vus avec le bébé et le bébé après je les ai vus jusqu'à balle alors 15 16 ans quoi j'ai passé 15 ans dans cette boîte et on va dire que des gens que tu vois régulièrement que ce soit tous les dimanches ou toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine tu vois l'évolution de leur vie tu les suis en fait mine de rien inconsciemment ils font partie tu fais partie de leur vie parce qu'ils viennent te voir mais ils font partie de notre vie aussi je passe un autre délire de réflexion et là alors quand j'habitais qu'un père donc il ya j'ai eu mon permis en 2010 donc je suis arrivée à qu'un père en 2002 donc entre 2002 et 2010 pour le bus puis même après après je prenais un petit peu le bus encore mais voilà on va dire que quand tu prends toujours la même ligne tu fais après tout le temps le même trajet petite ville comme qu'un père tu croises tout le temps les mêmes alors psychopathe entre guillemets les gens qui passent leur vie dans le bus on va dire et puis ceux qui connaissent qui me connaissent dans la vraie vie et qu'on bosse avec moi qui regarde ces vidéos vont se marrer au cinéma j'ai retrouvé un reste à rien à voir avec le bus mais dans la salle de cinéma j'étais installé et je vois qui joue arriver maman et sa fille gothique qui n'est plus qui n'était pas habillant gothique d'ailleurs mais je te jure que c'était elle c'était les deux quoi c'est j'ai halluciné j'ai eu un mec qui venait aussi au resto régulièrement bon le pote je connaissais pas mais c'est un mec je me souviens parce que il il respire toujours comme ça il respire super fort quoi tu vois il doit avoir un problème voilà de respiratoire je ne sais pas je suis pas là pour juger les gens mais c'est juste que c'est une caractéristique physique de la personne qui fait que je me suis souvenu de lui et il était là au cinéma et non mais je sais pas je viens rarement cette ville cette ville m'appelle quoi cette ville veut que je revienne voilà on va dire que comme je dis c'est des personnes que tu vois dans ton quotidien pendant un certain nombre d'années je les vois plus et ça me fait bizarre et j'ai l'impression de les connaître en fait quand je reviens et que je les revois quoi je pense que dans toutes les villes voilà je pense que dès lors vous avez un bus et que vous prenez tout le temps le même vous avez souvent comme ça des habitués et et moi comme ça fait longtemps que je les ai pas vu quoi j'étais presque à deux doigts j'aurais presque le cul au dire oh salut mais mais comment allez vous mais qu'est ce que vous devenez tout ça t'as envie de savoir quoi de connaître un peu où ils en sont dans leur vie tout ça et parce que t'es des témoins en fait de leur vie c'est ouais chez moi la la vie franchement je pense que plus tard je serai une vieille sur un banc à garder les gens passer c'est je sais pas c'est peut-être mon aspect commère de et finalement en fait je remarque que dans mon boulot pendant 15 ans en restauration j'ai été spectateur de la vie des autres tu sais spectateur comme ça sans le vouloir de comme je vous dis de la vie des autres quoi il y a des gens qui venaient manger au resto on va dire qu'ils changeaient de meuf ou ils changeaient de mec régulièrement et puis nous bah on le savait tu vois dit putain il a encore changé des trucs comme ça parce que parce que le mec a invité toujours les ses compagnes ou ses compagnons on va dire toujours dans le même resto quoi et toi comme tu bosses là bas tu les t'es au courant en fait de leur vie je trouve ça fun ouais ce petit côté commère en fait me manque énormément dans mon taf actuel parce que là je vois pas je vois que mes collègues donc je vois pas je vois pas les clients mais je m'étais habituée tu vois voir machin monsieur machin monsieur truc en plus voilà automatiquement tout leur donne des surnoms par rapport à ce qu'ils prenaient mais mais c'est fun quand même tout ça pour vous dire que c'était un moment un peu comique quoi de me retrouver dans la salle avec plein de monde comme ça et il y a un vieux qui est rentré juste avant la séance il s'est installé je crois qu'il s'est endormi direct il s'est mis à ronfler je me suis dit bon avec la musique du début du film ça va le faire il va se réveiller le mec s'est pas réveillé quoi il a il a ronflé pendant la moitié du film c'est c'est un truc de fou quoi je suis en train de me faire repérer voilà voilà j'attends il y a un monsieur qui passe voilà j'aurais dû garer ma voiture devant un arbre comme ça j'aurais regardé un arbre pendant que je vous parlais et pas les gens qui passent je suis en train de faire ma voix bon voilà bon bah moi je vais rentrer chez moi hein avant que t'auras je débute vraiment quoi allez à de plus ben re c'est re moi de la voiture bah en fait je me suis arrêtée acheter des plantes parce que j'ai tué basile numéro 1 voici basile numéro 2 bah quand j'avais été chez ma maman au mois d'avril bah j'avais laissé basile dehors et je m'en suis rendu compte sur la route je me suis dit merde j'ai pas rentré mon basilic alors qu'il était censé faire moins 1 moins 2 le dimanche bah ça a pas loupé hein quand je suis rentrée le pauvre il était noir j'ai coupé ce qui était à couper je l'ai mis dans la serre il n'a pas trop aimé l'humidité de la serre voilà on est toujours avec l'orage qui va nous tomber sur la gueule bon bah bien sûr je suis passé aux plantes vertes hein donc voilà j'ai pris un pilea on verra bien ce que ça donne j'espère pas le tuer celui-là j'ai jamais essayé les pilea donc on verra bien j'ai pris une petite monstera toute petite hein un investissement à 3,95 parce que ça je sais que j'ai un mal de chien à les tenir sincèrement je sais pas j'ai beau les mettre dans l'endroit où ils sont censés le mieux être et ça ne marche pas je sais pas et euh bah pour faire un petit trio je me suis pris aussi un petit pilea euh brasil voilà il y a des petites feuilles toutes euh mouchetées là trop mignon bon il y avait rien de ouf ouf euh il y avait rien de transcendant donc euh bon voilà allez on va se rentrer je vous ai pas encore parlé de ma lecture et donc bah de la réponse à la question que je vous posais en bonus du dernier vlog c'est à dire quelle lecture j'avais commencé et bien c'est Carmilla de euh Sheridan le Fanu Fanu je dois dire Fanu et oui ce n'était pas euh âme perdue de Pop it the bride je me suis tâtée hein il y en a qui avaient presque la bonne réponse euh peut-être que ce sera le prochain roman que je vais lire là peut-être juste après celui-ci euh ça c'est pour le faire rentrer dans la catégorie euh girl power voilà j'ai pas euh j'avais mis Sleepy Moody de mémoire de Stephen King et euh j'ai envie de lire des choses plus courtes là j'ai une baisse d'intensité de lecture je suis trop claquée je rends du boulot je n'arrive pas à lire je n'arrive pas à concentrer mon cerveau sur quelque chose alors euh là j'ai eu une idée comme ça qui m'est venue de faire des des vidéos à thème alors je pense qu'elle sera déjà sortie quand ce vlog sortira un petit peu comme d'habitude vous savez cette petite faille spatio-temporaire du fait que un vlog je le filme sur trois semaines et bien pendant ce temps-là je filme d'autres vidéos donc je vous ai filmé un haul de livres à l'instant et euh je vais aussi vous filmer c'est pas encore fait parce qu'il me reste encore un visionnage à faire euh je vais vous filmer donc un nouveau type de vidéos que j'avais envie de faire c'est-à-dire les livres d'horreur préférés de mes abonnés voilà donc j'ai commencé par euh Elodie Lee hello die comme dit Reeboks donc Elodie Lee parce que dans sa vidéo FAQ elle a clairement donné ses trois films d'horreur préférés et je me suis dit ah j'en ai vu aucun et comme j'adore les films d'horreur mais voilà vous savez très bien que genre sur Netflix il y a plein de films d'horreur les trois quarts sont pourris quoi donc je savais plus trop vers quoi me diriger qu'est-ce qui était bien et pas bien donc je me suis dit les films qu'elle préfère c'est qu'ils doivent pas être si pourris que ça ça doit pas être des grosses daubes donc comme ça moins de perte de temps à regarder des films pourris ce qui fait que je me suis dit oh ce serait pas mal que j'en passe des vidéos et que je donne mon avis donc dessus bref tout ça pour vous dire qu'en ce moment je suis beaucoup plus concentrée à pouvoir regarder des vidéos comme ça qu'à lire voilà parce que ce livre est quand même fait 150 pages en gros là je suis à la page 72 j'avance tout doucement en gros là en ce moment je suis à une dizaine de pages par jour alors que ma moyenne devrait être à 28 pages pour rester dans mes 10 000 pages sur l'année voilà mon autre challenge personnel je fais une accumulation de challenge personnel moi cette année c'est un petit peu du grand n'importe quoi bref mais bon tout est lié donc tout s'emboîte on va dire et donc tout ça pour dire que j'ai commencé ce livre alors ça nous parle d'une famille où il y a qui habite une espèce de grande demeure alors c'est pas un château mais c'est une grande demeure isolée plein de propriétés ils ont une jeune fille qui s'emmerde royalement à première vue et tu sais pas pourquoi il va y avoir une espèce de pseudo accident au pied de chez eux en gros sur une route qui passe devant chez eux et la dame est pressée la dame voyageait avec sa fille et sa fille est un peu tombée de plantes dans les vapes pendant cet accident de voiture de calèche parce qu'on est en 1800 je sais pas combien et donc cette dame va laisser sa fille pendant 3 mois dans cette maison elle va dire aux gens oh bah voilà elle est pas très bien pendant qu'elle se remet moi j'ai pas le temps d'attendre je suis pressée je reviendrai la chercher dans 3 mois voilà et là on remarque que la jeune fille qui habite dans ce château a rêvé de cette jeune fille qui vient de débarquer Carmilla elle en a rêvé il y a X années c'est un rêve qui l'a traumatisé qu'elle a vu une jeune fille voilà alors c'est un rêve mais on a l'impression clairement qu'elle l'a réellement vu tellement ce rêve est vrai pour elle voilà une espèce de traumatisme comme ça et là je retrouve avec son traumatisme en face d'elle voilà on ne sait pas trop où c'est censé nous mener tout ça car bien il y a des grandes dents pointues pour l'instant on ne sait pas trop il y a quelques petites soupçons voilà c'est un petit peu comme Dracula on te dit les choses sans trop les dire tu ne sais pas trop il y a beaucoup de morts dans la région on retrouve beaucoup de personnes avec des marques dans le cou voilà tout ça tout ça donc je pense que ça va aller assez rapidement maintenant parce que je suis quasiment oui j'ai dépassé un petit peu la moitié du roman je ne peux pas trop trop en dévoiler parce que comme c'est un récit de 150 pages on ne va pas rentrer trop dans les détails sinon on vous raconte tout le bouquin donc j'espère qu'on va se retrouver au moment où j'aurai fini ce livre et que dans ce vlog on va peut-être entamer une autre lecture ça ne serait pas mal que si je fais un vlog sur 150 pages ça va être long c'est la première fois que je lis un roman de Sheridan Le Fanu j'en ai d'autres dans ma palle j'aime beaucoup l'écriture ça va c'est pas non plus ce qu'il y a de plus fluide je trouve mais ça se lit assez bien je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de descriptions comme j'aime on est plus dans le récit voilà mais bon c'est le maître du récit de fantômes et de vampires dans la tradition romantique du roman noir oui on est dans un roman noir c'est pas trop un roman d'atmosphère parce que voilà je trouve qu'il n'y a pas forcément des grosses descriptions d'ambiance choses comme ça malgré qu'il y en ait quand même un petit peu mais ouais on est plus dans de l'action dans des faits tout ça que réellement ouais voilà dans une ambiance donc c'est pas on n'est pas dans un roman gothique en soi en tout cas pour l'instant où j'en suis je trouve que c'est pas un roman on n'est pas un roman gothique de toute façon il n'est pas classé comme roman gothique bah j'avais rien d'autre à vous raconter voilà je vais retourner à cette lecture et puis je pense vous reprendre quand j'aurai fini ce livre et puis bah surtout pour vous parler du prochain roman que j'aurai envie de lire je suis un peu dégoûtée parce que j'ai coupé mon herbe il y a 15 jours c'est déjà super haut et je n'ai pas encore le temps de m'attaquer à cette partie là du terrain je pense que tu vois pas forcément trop trop mais je vais pas mettre non plus le trépied mais en gros les plantes qui sont là font à peu près 80 cm un mètre de haut et un dimanche matin à 8h je me suis dit que j'allais couper mon herbe avec ma petite cisaille parce que je ne supporte pas le bruit du rotophile et finalement comme l'herbe s'arrachait vachement bien et que ici voilà j'ai un pseudo escalier qu'il fallait que je dégage surtout le dessous de ma mon unité centrale de ma pompe à chaleur voilà donc j'ai commencé par arracher toute l'herbe et puis bah radicaliste comme je suis parfois et bien j'ai continué à arracher toute l'herbe voilà j'ai mis 2h à faire tout ça génial génial voilà et j'ai encore tout ça à faire alors je ne pense pas que je vais continuer à arracher l'herbe jusqu'en haut là je vais essayer de couper ouais parce que je suis partie sur un élan de faire ma partie ma partie escalier et puis finalement je vais continuer à tout arracher oh je m'adore voilà donc je vais aller prendre une douche et je vais vous parler de Carmilla juste après j'ai fini Carmilla ça fait une semaine que je n'ai pas filmé ça fait déjà presque plus d'une semaine que j'ai terminé ce bouquin je n'ai pas eu le temps de vous en parler j'en ai commencé un autre je suis quasiment à la moitié je vais vous en parler juste après clairement on me l'avait presque vendu comme une oeuvre incontournable à lire si on adorait les vampires afin de comprendre un petit peu le mythe des vampires qu'il était aussi bien que Dracula moi j'ai moins bien aimé alors déjà c'est un récit qui est extrêmement court la fin elle n'est pas plus intéressante que ça on est vraiment dans le mystère on n'a pas on n'a pas un peu l'explication de savoir pourquoi cette jeune fille est un vampire voilà elle débarque comme ça pouf on ne sait pas d'où elle croque tout le monde et limite elle repart c'est elle repart pas mais ouais je sais pas je sais pas voilà il n'y a pas une ambiance folle il n'y a pas une espèce d'ambiance gothique comme je disais dans le rush d'avant en même temps c'est pas un roman gothique mais je trouve qu'il manque énormément de descriptions de mise en ambiance parce qu'on est quand même dans un aspect très mystérieux tout reste mystérieux en fait autour de ce personnage et je trouve que je trouve que c'est pas assez développé et que ouais voilà ça manque un petit peu de descriptions de vraiment de mise en ambiance je pense que l'auteur aurait pu aller beaucoup plus loin dans sa nouvelle parce que bon on est sur une centaine de pages donc on est plus sur le format d'une nouvelle qu'un roman mais je pense il aurait peut-être dû plus développer son truc sinon en soi c'est pas une mauvaise lecture mais voilà ça ne casse pas trois pattes à un canard et ensuite je me suis dit que j'allais continuer dans le monde des vampires alors non je ne suis toujours pas partie dans âme perdue de pop it the bride j'ai préféré prendre autre chose qui n'avait un autre auteur qui n'a rien à voir un auteur où je n'ai jamais lu j'avais envie de revoir le film donc je me suis attaquée à je suis une légende au reste dans le domaine des vampires je suis à une centaine de pages 120 pages et il me reste en gros 120 pages il me reste une centaine de pages bref j'adore totalement l'ambiance de ce bouquin alors moi j'adore comme ça les personnages qui sont dans un espèce de huis clos seul au monde qui sont en train de gérer leur petite vie dans leur maison là le mec bah ouais c'est le dernier survivant sur terre il est entouré de vampires et bon heureusement pour lui ces vampires là sortent en fait de leur tanière que la nuit donc le jour il peut un petit peu aller faire ses recherches de nourriture ses recherches de matériel voilà pour améliorer son quotidien réparer tout ce que les vampires auraient pu casser dans la nuit voilà voilà j'ai bien aimé là pour l'instant cet aspect là après là je suis arrivée dans une partie où il va vraiment commencer à faire des recherches du pourquoi du comment comment c'est arrivé là comment cette pseudo maladie parce qu'il ne sait pas encore si c'est vraiment une maladie si c'est voilà une bactérie un germe tout ce que vous voulez qui a attaqué les vivants et qui les ont transformés en vampires parce que voilà il nous raconte un peu son passé comment il a perdu sa femme comment il a perdu sa fille tout ça on a on a quand même tout ce cheminement de cette vie d'avant et cette nouvelle vie il y a il y a toute cette recherche en fait du pourquoi du comment qui est assez intéressante alors c'est un petit peu scientifique là malgré que je préfère quand même la partie d'avant la partie où il est tout seul avec lui même à essayer de s'en sortir et en même temps à quoi bon sachant qu'il est le dernier à être vivant sur terre à quoi bon de ne pas se laisser croquer et partir avec les autres parce que ouais parce qu'il sait qu'il a un destin qui est automatiquement funèbre on va pas se mentir un jour il va mourir et voilà quoi et ouais il y a toute une réflexion là dessus qui est quand même assez intéressante pas forcément extrêmement développée mais assez intéressante donc voilà j'en suis à peu près à la moitié je trouvais qu'avec Hermia j'avais eu une baisse de lecture je pensais que c'était baisse de motivation de lire baisse de fatigue tout ça c'est vrai qu'on a une période de l'année où j'ai autre chose à faire que de lire je dois beaucoup m'occuper de chez moi de mon extérieur de toute cette herbe qui pousse plus vite que j'ai eu de la coupe clairement oh là là je vis dans une jungle bref ce qui fait que ouais j'ai moins envie de lire mais en même temps le récit de Hermia m'a moins passionnée et m'a peut-être aussi moins donné envie de lire parce que bizarrement quand j'ai attaqué celui-ci les 30 pages par jour je les ai dès que je commence à lire il y a des jours où je n'ai pas lu mais dès que je lisais je lisais au moins 30 pages ce qui fait que je pense que finalement le bouquin a quand même son importance dans cette histoire de perte d'intensité de lecture on va dire voilà je pense que ça a quand même beaucoup ça a vraiment un gros lien et là je suis repartie dedans c'est bon là j'aime beaucoup la façon que c'est écrit j'aime bien le personnage même si on n'a pas forcément beaucoup de descriptifs sur le personnage voilà on sait un petit peu ce qu'il pense mais ça reste assez succinct quand même mais j'aime beaucoup ça me permet de découvrir Richard Matheson et de peut-être aller lire d'autres bouquins qu'il a écrits malgré qu'il n'en a pas écrit tant que ça parce qu'après il a été scénariste je crois apparemment dans les récits les plus connus il y a l'homme qui rétrécit moi je ne connais pas du tout le jeune homme la mort et le temps ça a l'air pas mal il y en a quand même il y a la maison des nanés ouais ça je pense que c'est le script du film à voir il a écrit pas mal de choses donc moi j'aime bien son écriture donc je pense que Matheson on va le retrouver un jour ou l'autre pas tout de suite parce que vous savez clairement que là j'ai une pile à lire j'ai une pile à lire qui est plus grosse que mon étagère de bouquins lus voilà au stade où j'en suis un bouquin lu que je dispose parce que j'ai lu plus de livres mais en bibliothèque donc je les ai rendus je pense finir ce livre et clôturer le vlog là dessus j'espère le finir rapidement parce que logiquement je vous poste cette vidéo là on est le dimanche 2 juin je vais dire 2 juillet 2 juin je vous poste la vidéo le 9 le vendredi 7 il y a la flamme olympique qui passe à Brest je pense je vais essayer d'y aller et de le voir de le filmer peut-être de filmer en tout cas ce que je peux filmer parce que bon peut-être qu'avec la foule ça sera peut-être pas forcément évident et je pense pas clôturer le vlog là dessus parce que vu que je pars chez ma mère je pense juste après ça va être compliqué que je vous poste le vlog le dimanche en n'ayant aucune journée pour faire le montage donc voilà voilà je pense qu'on va s'arrêter sur ce bouquin là tout dépend comment se déroule la semaine prochaine mais clairement je vais pas avoir beaucoup le temps pour monter cette vidéo donc je pense qu'on va s'arrêter sur ça et puis je reprendrai après sur un autre vlog voilà voilà petit update du jardinage de ce qui pousse dans ma serre donc là on a ma rue barbe qui était quasiment totalement morte parce que je crois bien qu'il me restait une toute petite feuille alors celle-ci elle a un petit peu du mal à repartir on voit pas encore de non clairement on voit pas de petites feuilles arriver par contre l'autre à côté elle a vraiment royalement repoussé elle sent super bien parce que clairement elle est en train de nous refaire plein de petites feuilles voilà j'espère que celle-ci va quand même reprendre là un petit peu ensuite les fraisiers de maman et bien j'ai deux fleurs là sur là il y a un petit bouton qui va bientôt éclore sinon après dans l'ensemble bah franchement ça n'a pas trop alors là là j'ai réussi à avoir une micro fraise on va la laisser aux petites bavettes qui passent pour mes copines les limaces par rapport à la taille de ma main clairement quand je les ai mis elles ont vraiment pas beaucoup grossi en l'espace de un mois et demi c'était mi-avril donc là on est on est le 4 juin ouais donc un mois et demi quoi ensuite niveau tomate et bien celle-ci commence à celle-ci est en fleur depuis un bon moment mais voilà ça dépasse pas le stade de la fleur elle grandit toujours ça monte ça monte mais ouais ça reste en fleur la seconde la cookie ouais elle pousse très très lentement mais elle est en fleur donc on est plutôt bien la troisième qui était les tomates cerises black cherry bah j'ai dû couper pas mal de feuilles qui t'es pas en super bonne santé là aussi ça se fait bouffer par je sais pas trop quoi entre des espèces d'araignées des limaces je ne sais pas trop c'est quoi les bestioles qui l'attaquent mais là j'ai quand même des fleurs mais voilà j'ai très très peu de feuilles et elle a du mal à grandir quoi elle est pas très touffue celle-là et par contre j'ai replanté des radis il n'y en avait plus du tout je crois la fois que je vous ai filmé la première fois que je vous ai filmé ma serre bon j'avais bien mis mes petits radis avec un petit espacement puis après je sais pas j'ai lâché l'affaire j'ai un petit peu mis à l'arrache donc c'est pour ça qu'il y en a un peu dans tous les sens clairement bouffé encore par mes dames limaces et puis bah j'ai pris le sachet à l'envers je me suis plantée j'ai cru que l'ouverture était sur le haut du sachet et non sur le bas donc tout est tombé à côté j'ai essayé d'en récupérer une bonne partie mais j'ai laissé tomber après le reste donc là j'ai un petit champ de radis ça va sûrement rien me donner je crois que ça va très très bien pousser dans la terre comme ça mais comme ça ça nourrit mes petites limaces c'est pour aller là à la place d'aller là voilà je leur facilite le chemin en leur mettant de la bouffe à côté voilà et sinon pour la tomate cœur de bœuf que ma mère m'avait passé et bien j'ai envie de dire que celle-ci elle a mis du temps aussi à pousser mais elle a grandi elle est super grande par contre on a des fleurs qui vont arriver là et on a des fleurs en haut là aussi sous la feuille là il va falloir que je trouve un petit piquet un petit peu plus grand là pour pouvoir la maintenir voilà c'était le petit update du jardin heureux j'ai terminé je suis une légende de Matheson j'ai totalement adoré ce livre je lui ai mis la note de 18 sur 20 sur Livradict j'ai bien aimé parce qu'il rencontre il est tout seul au milieu des vampires il essaie d'analyser je pense que c'est là que je vous avais laissé là où il a analysé le sang et essayé de comprendre pourquoi on devenait vampire pourquoi parce qu'il y a deux sortes de vampires on va dire il y a un peu une espèce de de vampire où dès que tu mets un pieu dans le coeur pouf ils deviennent de la cendre en gros poussière et il y a une autre sorte où ça ne les tue pas forcément ils sont mort vivants on ne sait pas trop le sang jaillit tout ça c'est bizarre voilà il y a un petit peu de race en fait et il va essayer de comprendre le pourquoi du comment et puis voilà et puis je ne vais pas vous spoiler le reste j'ai simplement envie de dire il fait plusieurs rencontres malgré qu'il soit tout seul voilà je n'irai pas plus loin parce que je pense que c'est important de ne pas raconter totalement l'histoire de ce livre j'ai totalement adoré alors il y a un moment justement l'aspect un petit peu scientifique recherche qui commençait à être un petit peu relou on va dire mais finalement ça passe assez rapidement et il y a besoin de cette explication là pour pouvoir aller jusqu'au bout du roman de pouvoir comprendre entièrement en fait la différence entre ces deux espèces tout ça et de tout comprendre jusqu'au bout j'ai beaucoup aimé la fin de ce roman car il y a quand même un rebaudissement il est quand même tout seul tu dis ouais bon ok à part survivre qu'est-ce que tu veux qu'il fasse il y a toute une réflexion en fait sur la société sur l'évolution de la société humaine de qu'est-ce qu'on fout là un petit peu sur terre à quoi on sert tout ça il y a vraiment toute une réflexion comme ça je trouve que ça je trouve que la fin amène en tout cas une réflexion comme ça et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et et ouais au moment où justement on commence un peu à se dire ouais bon c'est pas trop vers où ça va aller ok il fait ses petites recherches scientifiques pouf voilà d'un coup ça accélère il se passe plein de trucs plein d'événements et hop c'est la fin clairement c'est ça et j'ai beaucoup aimé ce petit relant en fait de ce petit retour d'activité dans le bouquin et et ouais et j'ai vraiment aimé cette façon de faire cette façon que ça a été écrit voilà bon clairement Matheson je pense que je vais en relire parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé j'ai aussi envie de revoir le film avec Will Smith même si je sais qu'il a un petit peu rien à voir mais je voudrais essayer de voir jusqu'à quel point le livre ne ressemble pas au film plutôt que le film ne ressemble pas trop au livre je pense qu'on est un petit peu comme Running Man de Stephen King où voilà c'est une inspiration mais c'est pas une une mise en scène en fait du bouquin voilà voilà j'avais envie de revenir avec vous sur la série de nouvelle série de vidéos que j'avais lancée cette série sur vos films d'horreur préférés alors un livre à film je sais que ça a toujours fait un bide parce que j'avais très peu de lecteurs à l'époque j'ai lancé cette série de vidéos sur ma chaîne j'avais très peu de lecteurs qui me suivaient voilà je me suivais pas spécialement pour ça bon bah apparemment je n'ai pas beaucoup de cinéphiles non plus dans mes abonnés parce que clairement ça a été le bide de l'année alors j'avais eu cette petite remontée de morale au niveau de ma chaîne de l'intérêt que les gens pouvaient porter à ma chaîne parce que c'est un petit peu la l'engrais en fait que j'ai besoin pour continuer cette chaîne c'est qu'il y ait toujours des abonnés en plus c'est qu'il y ait des commentaires c'est qu'il y ait des likes c'est qu'il y ait des vues voilà il y a quand même un intérêt au bout d'un moment de faire ça et pas seulement faire ça pour moi même si déjà j'y attache beaucoup d'importance et que je suis déjà très ravie de faire ça pour moi c'est pas le problème mais c'est vrai je commence vraiment à me poser des questions sur cette chaîne parce que dès que je lance un nouveau truc je fais un flop total et voilà alors ou je vis dans mon monde et il y a personne d'autre qui aime la même chose que moi ou j'ai des idées de merde c'est possible aussi mais là clairement ouais ma vidéo je suis clairement je vais vous le dire je suis clairement déçue du score que ça a fait alors pas forcément au niveau des commentaires parce que j'ai toujours mes petits habitués qui commentent quasiment chacune de mes vidéos ça me fait toujours super plaisir d'avoir ces personnes là qui me suivent et qui commentent et voilà qui sont là qui sont présents et qui le font savoir mais j'ai pas eu le retour que j'aurais eu envie que ça fasse alors est-ce que c'est une mauvaise période de l'année pour ce type de vidéos est-ce que le fait que voilà c'est une période où les gens regardent beaucoup moins les vidéos et sont plus dans leur jardin à faire des soirées apéro avec le barbecue et tout elles ne se font pas des soirées visionnage de vidéos YouTube je le comprends parfaitement mais c'est vrai que ça m'a un peu démotivée le retour quand même je ne pensais pas qu'au bout de je crois que c'est les 10 premières heures ma vidéo est en 10ème position de toute façon ça ne va pas plus loin YouTube ne te dit pas qu'il y ait 11, 12, 13 mais voilà je pensais qu'elle allait au moins arriver dans les 5 premiers voilà au moins dire tiens un intérêt à la nouveauté on va dire et que finalement pas du tout donc c'est vrai que je me pose quand même toujours énormément de questions sur le bien fondé de cette chaîne sur mes choix de partage voilà je par rapport au temps que je passe alors c'est pas forcément le filmage des vidéos c'est plus le montage tout ça c'est vrai que par rapport au temps que j'y passe ne pas avoir un minimum de retour ça fait toujours un petit peu mal à son égo c'est ça qui est un petit peu dérangeant bon c'est un problème avec moi-même vous y êtes pour rien c'est parce que je prends des idées de merde que vous êtes obligé de suivre et dire ouais c'est trop top alors que c'est de la merde non non dites le moi clairement quand c'est pourri dites le moi c'est pourri moi je sais que je m'enfonce pas là dedans mais pourtant je verrai bien je vais bientôt avoir une deuxième vidéo de cette série là avec l'un de mes abonnés qui m'a donc proposé trois de ses films préférés donc je vais pouvoir en faire une deuxième bon en même temps j'avais quand même espoir qu'il n'y ait pas dix personnes d'un coup à vouloir participer à ces vidéos parce que je me suis dit waouh ça va faire une file d'attente pas possible là ça va si à chaque fois j'ai une personne qui me répond et qui m'envoie un mail en me disant voilà moi j'aime ça 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 c'est cool je pourrais continuer quand même essayer de voir voilà si ça intéresse ou pas je sais pas après les personnes qui sont en fait c'est ouvert à n'importe qui cette série de vidéos vous n'êtes pas obligé d'avoir Instagram vous n'êtes pas obligé d'avoir une chaîne YouTube vous êtes juste obligé d'être un de mes abonnés c'est juste ça en fait le seul élément que je prends en compte après après c'est pas forcément un partage pour partager votre chaîne pour partager votre compte sur Instagram sur TikTok sur je sais pas quoi voilà c'est simplement une histoire de partage de goût cinématographique voilà ça s'arrête là et bien voilà j'avais que ça raconté je vais pas me laisser abattre par une première vidéo qui fait un petit flop peut-être voilà je vais en refaire d'autres peut-être que je sais pas c'est le choix des films j'en sais rien mais je sais qu'un livre un film par exemple je prends cette série là en comparaison parce que c'est celle aussi qui a mis beaucoup de temps maintenant ça ne fait pas un chiffre énorme mais on va dire j'ai mes habituées qui regardent ce type de vidéos et qui apprécient beaucoup donc c'est déjà pas mal à voir si là aussi il va avoir un engouement qui va rester sur les quelques personnes qui ont trouvé ça extrêmement intéressant voilà voilà c'était un peu l'aparté des dessous de YouTube mais bon hein faut accepter les échecs aussi dans la vie j'espère que ce vlog vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air à laisser un commentaire à partager cette vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait et sinon moi je vous dis à une prochaine vidéo bye bye et en bonus comme d'habitude un indice sur le prochain livre j'ai envie de vous dire que je vais m'attaquer à un livre que j'ai acheté spécialement pour le défi si vous avez bien regardé la vidéo pâle vous allez remarquer qu'il n'y a pas forcément beaucoup de livres qui rentrent avec cet indice j'espère que vous allez le trouver très facilement c'est pour le défi pour le défi Sous-titrage ST' 501